All right! All right! Let's go for the next one! Let's go for the next one! www.markantonegronet.com Number of phone to go outside Canada 1-418-9566-6624 418-9566-6624 Or via email, or via the email at www.markantonegronet.com Continuez ce que vous faites là! C'est super bien! J'aime vraiment la manière dont on procède tout le monde ensemble. J'en reçois beaucoup de messages sur le Facebook. Beaucoup de messages par le Youtube. J'ai vraiment des gens qui s'abonnent de plus en plus à la chaîne Youtube. C'est très apprécié. Écoutez, si vous étiez pas là, je ne serais pas moi non plus. Bon! Fait que je suis vraiment super content que vous participiez à l'essor de tout ça et que vous êtes justement des fervents adeptes et des téléspectateurs aguerris du show du pro ou à la vraie place pour apprendre quelque chose d'intéressant. Yes Sir! Alors, on va y aller par étapes. On a rajouté avec Monsieur le Régisseur qui était avec moi ce matin, on a rajouté l'ensemble des nomenclatures. On a la diète flash qu'on a mis sur le site internet. Ça, c'est comme quand le monde vient de me voir à peu près à mi-novembre et ils me disent « Ouais, je vais m'envoyer à Cuba, je vais être là le 4 février. » Ouais, ben là, c'est une punk de cours un peu. Fait que bon. Fait que là, c'est comme une espèce de petite diète vraiment pas dispendieuse. C'est une vingtaine de piastres. C'est juste pour vous trimmer le body un petit peu. OK? Puis vous mettre en shake tranquillement pas vite pour l'été, enlever un petit peu d'excédent de poids, vous donner une certaine structure alimentaire, un minimum de discipline, OK? Donc, allez voir. C'est super intéressant. On l'a fait pour les hommes, pour les femmes. On a des programmes d'exercices qui sont en vente. Vous êtes capables de les prendre au mois, vous abonner ou les acheter individuellement. Vous avez le choix, tout simplement. OK? Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a mis d'autre là-dessus? Ah oui, il y a une banque d'exercices qui s'en vient pour tous les plans d'entraînement qu'on va faire. Quand on fait les plans d'entraînement, c'est toujours phase 1, phase 2, phase 3, etc. Chaque phase comporte toujours 3 types de plans d'entraînement. Le débutant, l'intermédiaire et le pro-advance. Donc, on va en faire à peu près une dizaine de phases et on va toujours le faire en accord et je vous dirais en dynamique avec la banque d'exercices qu'on va créer. Je vais vous montrer à peu près tous les exercices que moi, Coach Grondin, je travaille avec. OK? Parce qu'il y a bien les exercices que je pourrais vous montrer. Mais bon, on n'embattra pas dans le fait de multiplier les exercices à Vietnam et Vietnam. Ce ne sera pas l'idée. L'idée, c'est vraiment plus d'être capable de vous donner une banque d'exercices à laquelle, quand vous regardez votre programme d'entraînement, vous allez référer directement au site. Donc, c'est M. le Régisseur qui a eu cette idée-là. M. le Régisseur, vous êtes merveilleux. Merci beaucoup. Donc, c'est super apprécié. Donc, c'est une très bonne idée. Alors, du moins, le site se dynamise beaucoup. Des photos, le texte, etc. C'est vraiment... Le site se remanie de plus en plus. Allez-y. Magasinez. Allez voir. www.marcantoinegrondin.com Il y a beaucoup de matériel là-dessus. Le sujet aujourd'hui... Écoutez, la semaine dernière, je vous ai proposé trois sujets. J'ai demandé aux gens de me répondre. Ouais, bien, mon affaire... Ça a fait de patins. Bon. Je ne sais pas trop comment vous dire ça. Pas parce que je suis déçu. Bon. Vous m'attendez peut-être un peu plus d'interactivité. Je me suis peut-être mal exprimé. En tout cas, du moins, j'aurais aimé ça qu'on me donne plus l'ordre de grandeur des sujets. Alors, ce que j'ai fait, je me suis permis cette semaine d'en sélectionner un pour vous. Et c'est celui d'un auditeur. OK. Je ne nommerai pas son nom, là. C'est un auditeur très, très assidu du show du pro. Alors, il... Je vous le lis un peu comme celui. OK. Je ne donne pas son nom. Mais je vous le lis un peu comme celui. OK. Lui, il me dit qu'il a laissé de côté certains de ses amis. OK. Parce qu'il ne respecte pas ses choix. OK. Il y a même un de ses amis qui critique ses résultats. Parce que lui, son chum à lui, là, c'est un dosé, là. Pis c'est un petit crash, là. Il y a... Tu sais, si Stevie Wonder pensait bien dans le dos, il pourrait écrire une chanson, là. Il y en a partout sur lui, là. Il a les épaules comme des beurrées de craton. Il est dégueulasse. Pis il mange à peu près n'importe quoi. Ben, il est gros. Aïe, gros! Aïe, gros! Aïe, plus qu'avant, il veut attacher ses souliers, là. Aïe! 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 Genre, un style, un peu, là. Qui se dose comme un innocent, qui mange n'importe quoi. Bon, fait que... Tu sais, lui, tu ne lui parles pas de diététique, là. Tu lui parles pas de méthode d'entraînement. Tu lui parles pas de supplémentation. Tu lui parles pas de bien-être de vie. Non! Tu fais pas ça, tu perds ton temps. Bon, en tout cas, du moins. Lui, il respecte pas le fait que l'autre, il le voit pas comme ça. La personne qui va écrire, lui, il joue pas comme un âge âgé. Pis il essaie de se tenir en santé le plus possible. Pis de se développer, etc., etc. Alors, la question était la suivante. Alors, est-ce que tu peux parler des choix difficiles à faire quand... C'est un anglophone, hein? Quand tu commences cette aventure, alors du moins... Au show du pro, cette semaine, ce qu'on va faire, on va parler de ça. Effectivement, oui. Quand vous faites le choix de vous mettre en forme en santé, de changer des choses dans votre vie, c'est comme, par exemple, quelqu'un qui a des problématiques avec les narcotiques qui décide de changer son cercle d'ami. Ou quelqu'un, par exemple, qui a des problèmes avec l'alcooliste et qui change son cercle d'ami. Ouais, ouais... Ouais, je vous dirais, j'ai pas toujours été un ange. À l'âge de 18 ans, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Premièrement, j'étais éclairé de me tenter le temps à heureux. J'étais plus capable, moi. Je t'avais une poignée ici, mon ami, là. La porte du centre d'achat, là, chez l'abbé, là. La poignée, OK? Bon, pis... Beaucoup de complexe relié à ça. Beaucoup de manque de confiance. Beaucoup de manque d'estime de soi. C'est bien sûr que vous allez me dire, pas bien que la fille, elle m'écroche un peu. Ou, finalement, qu'exemple, mettons, ses seins, mettons, exemple... Je sais pas, bon, exemple, les auréoles, mettons, exemple, sont un petit peu plus basses. Elle aime pas voir ça. Exemple, mettons, avant d'avoir un petit peu de plépé, mettons, exemple, au niveau de la cuisse ou de la fesse. Elle aime pas nécessairement. C'est pas... Chacun, chacun, c'est un petit complexe dans la vie. On n'a pas apporté de jugement de valeur là-dessus. Bon, tu sais... Moi, je connais du monde, même, te regarde, ils ont rien à se faire arranger, pis ils s'en cherchent encore. Ils sont capotés dans la tête. C'est bon. Du moins, toujours est-il que la majeure partie des gens, aujourd'hui, ne comprennent pas comment est-ce que ça se fait qu'on puisse vouloir emboîter le pas vers un programme d'activité physique et de changer quelque chose dans sa vie. Ça relaie toujours à ce que je vous dis souvent. C'est le pouvoir de... Oui, là, l'engagement. Le régisseur, laissez-le deviner. Franchement. Bon. Quoi? Alors, soufflez-vous les réponses. C'est pas ça que ça prend. Ils vont deviner. Ils sont des milliers à regarder le show du pro un instant. C'est ça. Merci. Vous l'avez eu. Parfait. Merci tout le monde qui regarde. Le pouvoir de l'engagement total. Tadam! C'est vraiment, c'est vraiment mon lit de motive. C'est vraiment ma France typique pour ma business, pour ma personne, pour ma vision des choses. Et c'est pas tout le monde qui est prêt à embarquer dans cette dynamique-là, de justement être capable de s'engager envers soi-même et de respecter l'ensemble de ses propos et d'être capable de tenir à sa parole. Se regarder dans le miroir, le soir, en se couchant, en se disant « Aujourd'hui, j'ai fait exactement ce que je me suis dit que j'allais faire et je l'ai fait. » On peut partir de loin pour bien du monde. Le monde, ils vont te dire « Je suis allé chez mon chum, il y avait des chips, il y avait de la bière. » Ben, est-ce que je cherche les bouteilles et le cours pas à brève? Les chips sont pas là à prêter culotte pour partir avec toi. Tu sais, tu comprends-tu? On fait tous des choix, là. OK? Bon. Puis, le fait de vouloir s'entraîner, ben, ça va amener progressivement. Moi, là, je vous dis un peu toujours ce que je vois. La majorité des gens qui viennent me voir, souvent, ils commencent par changer leurs habitudes au niveau de l'entraînement. Alors là, ils viennent me voir, puis ils veulent commencer à bouger. C'est déjà un très bon pas. Changer à bout, ils sont pas rendus là. OK? Mais ils commencent à faire ça. Ça dérange un peu autour d'eux autres. Parce que là, ils prennent du temps pour ça. Il y a des soirs de semaine, ben, il y a des activités qu'ils feront plus. Ou il y a des choses qu'ils feront pas. Ils passeront pas une heure et demie devant la TV se voir écouter Virginie. OK? Ou ben d'autres types de programmes, peu importe lequel. Je sais pas. Ils ont qu'à passer la TV pour ça, là. Bon. Euh... Il y a beaucoup d'habitudes de vie qui vont se mettre à changer. Tranquillement, ces gens-là commencent à se poser des questions. Tiens, ils voient que le corps bouge un peu. Ils prennent la peine de m'en parler. Ouais, euh... Côté alimentation, ah, là, ça commence. OK? Y a-tu des affaires que je peux faire qui vont m'aider que ça aille plus vite? Y a-tu des choses que je peux faire qui vont m'aider à me trimer? Bon, j'ai remarqué que quand je m'entraîne, j'ai des baisses d'énergie, je suis fatigué, mauvaise récupération. Bon. Puis là, on commence à embarquer dans ce cercle-là, tranquillement. Dans le cercle de la santé et du gros bon sens. OK? Que le corps humain étant un transporteur comme n'importe quel type de véhicule planétaire, qui devrait être entretenu. Je vous rends bien compte qu'il y en a qui n'entretiennent pas du tout leurs transporteurs. Je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus. Je ne les prends pas en forme. OK? Moi, je vous dis, je pense que tous et chacun, en cette vie, on est libre de faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut, tant que... Tant que votre liberté ne brime pas celle des autres et notre liberté s'arrête ou celle des autres commence. On s'entend, là? OK, bon. Par contre, dans l'autre côté, à un moment donné... Excusez, là. Oui? Je vais dire quelque chose de direct, M. Régissant. Vous voyez? OK, OK, j'y vais? OK, OK, bon. Quand tu t'en vas à la salle de bain et que tu ne la vois plus, OK? On a un problème. Quand tu t'es rendu jusque-là et que tu n'as pas allumé avant, je ne sais pas, moi, je n'aurais pas gagné nerfs avant. Je suis un gars. Si je ne vois pas le bout de mon robinet, ça m'inquiète. OK? Bon, c'est un peu pareil. Mettons un exemple pour l'agente féminine. La fille qui est 90 livres et 120 livres overweight, elle ne peut pas se trouver sexée. Elle ne peut pas avoir d'estime d'elle-même. Je le sais, j'en ai plein qui viennent me voir dans mon bureau. C'est toute la même affaire. Manque d'estime. Manque de joie de vivre. Mon Dieu! Manque d'appréciation des choses saines de la vie. Des gens qui ont... Souvent, je vous dirais, mais ce qui est répertorié le plus, c'est une grosse perte de confiance. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps. J'aide des hommes dans la jeune quarantaine comme moi qui, somme toute, des fois, ont développé des problèmes. Exemple, soit difficulté à tenir une érection vraiment, exemple, très soutenue ou avoir plus de désirs. Ou ils se mettent à faire du gras des places qu'ils n'en ont jamais faites. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils sont dans des mood swings. Des fois, ça va bien. Des fois, ça ne va pas bien. Il y a toujours vraiment... C'est en dents d'ici, là. Ben oui, ben oui, c'est l'andropause, messieurs. Ben oui, c'est l'andropause. Comme les femmes, il y a la ménopause. On va arrêter de se cacher, là. On ne se cache plus. C'est vrai. C'est un phénomène qui existe. Même si le taux de testostérone, mettons, est répertorié chez l'homme comme étant bon et viable, ça ne veut pas dire que viable veut dire efficace. Ça ne veut pas dire que viable veut dire que pour cette personne-là, ça fonctionne bien. Tu sais, j'ai eu mes clients que j'ai aidés là-dessus, entre autres, et je suis... Je vous dis, là, j'en suis ému tellement que j'ai changé la vie de ce gars-là. Je suis vraiment content. Je ne suis pas fier de moi. Je suis content pour lui. Tu sais, ce gars-là, j'ai redonné sa vie, là. J'ai redonné sa femme. J'ai redonné le goût de... Tu sais, regarde, regarde, regarde. Tu sais, euh... Il a recommencé à s'entraîner. Il a plus d'énergie. Il a recommencé à travailler. Il a perdu du gras. La peau a recollé sur lui. Pourtant, quand il prenait des prises de sang avec son endocrinologue et son médecin, il disait que son taux de testostérone était normal. Le gars, il a fait ressortir ses prises de sang d'il y a à peu près, peut-être, 4 ans environ. OK? Il était, exemple, peut-on, il était peut-être à 50% de ce qu'il est aujourd'hui, là. OK? Puis après ça, en date d'aujourd'hui, là, il n'est pratiquement même pas au huitième de ce qu'il était il y a 4 ans. Il a dit au doc, excuse-moi, peut-être que le taux de testostérone dans mon sang, il est bon, mais il n'est pas fonctionnel. C'est deux choses. Alors, par des protocoles de recalibration, de nettoyage, etc., on était capable de remettre ça en fonction. OK? Alors, c'est bien pour vous dire que votre condition physique joue beaucoup sur l'ensemble de tout ce que vous êtes. Je clique. Fermeture, première parenthèse. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des choses que vous allez faire dans votre vie, vous allez les changer. Puis ça, c'est fait comme ça. Ce qui dit changement dans votre vie, dit changement dans vos habitudes de vie, dit changement dans les gens autour de vous. Pas nécessairement tous, mais vous allez remarquer une chose. Quand vous emboîtez le pas vers quelque chose pour changer quelque chose dans votre vie, vous n'avez toujours un paquet qui, non seulement, ne partent pas là-dedans, mais ils vont tout faire pour vous amener à ne pas le faire. OK? Je veux vraiment que vous compreniez une chose. OK? Aujourd'hui, au show du pro, je vais jouer un peu de psychologie. OK? Je vais vous expliquer quelque chose qui est très simple. Les autrui significatifs autour de nous ne sont pas prêts encore aujourd'hui à accepter que vous fassiez un effort pour changer votre vie alors qu'eux autres ne le font pas. Ou ne peuvent pas, ou ne veulent pas. Peu importe. Peu importe. OK? Je ne porte pas de jugement de valeur d'action. OK? Vous devenez, pour ces gens-là, le miroir de leurs incapacités. Vous êtes dérangeants. Vous êtes contraignants. Vous êtes différents. Vous devenez, à partir de là, la personne pour qui, eux autres, ça dérange parce que ça prouve, hors de tout doute, raisonnable, que quelqu'un qui veut entreprendre quelque chose va le faire. Alors qu'eux autres, ils seraient restés assis et attendent encore. Ils vont se plaindre par exemple. T'es écoeuré du mal à la tête, t'es écoeuré du bouton, t'es écoeuré de montard, t'es écoeuré de ne pas te gérer, t'es écoeuré de brûlement d'estobot, t'es écoeuré d'être constipé. Ben oui, puis moi, j'étais écoeuré de t'entendre te plaindre puis de rien faire, j'étais écoeuré du sexisme. OK? Bon. Fait que oui, effectivement, malheureusement, ça va vous faire changer votre cercle de gens. Histoire bien triste. Moi, j'ai un de mes athlètes que j'ai entraîné depuis la jeune... Ah, il était un teenager, je l'ai rencontré devait avoir 18 ans à peu près. Il y a quelque chose dans sa vie qui a échappé, il y a des choses qu'il ne m'a jamais parlé. Il aurait dû d'ailleurs, mais bon. C'est un gars qui est comme ça. Je vais l'aimer toute ma vie. Je l'aime, j'aime son frère. J'aime qui y sont. J'étais toujours un peu considéré un peu comme si c'était mes... Je sais pas comment vous dire ça... Comme si j'avais été le grand frère un peu, vous comprenez? Ils m'ont souvent téléphoné pour me demander, OK, Marc, on veut avoir une carte de crédit. Ça marche comment? Quand tu vas magasiner un auto, tu fais ça comment? Ça me prend un permis pour telle chose. Ça, j'étais à l'affaire. Je me magasine dans un appartement. Je lui signe un bail. Comment ça marche? OK? Parce que c'est des gars qui n'ont pas eu la chance d'avoir un soutien familial qui était vraiment très accru. Il y en a un de ces deux frères-là qui voulait vraiment échapper cette année, mais vraiment, mais vraiment. On parle de consommation de narcotiques. Il n'a pas changé son cercle d'amis. Lui, il veut changer des choses dans sa vie, mais il y a des limaces qui collent après lui, et alors il faudrait qu'il y ait assez de courage pour s'en débarrasser. Je veux dire, non, aujourd'hui, ma vie, c'est difficile. C'est différent. Et d'être capable d'avoir des gens qui sont plus ouverts aujourd'hui, qui ont de meilleures écoutes, qui sont plus... qui l'aiment pour ce qu'ils respectent, pour ce qu'ils veulent, qui se développent, qui grandissent, qui s'améliorent... Il n'y en a pas. Alors, quand vous entreprenez un programme d'activité physique, c'est pareil. Moi, je l'ai tout le temps dit, le meilleur training partner que vous ne pouvez pas avoir, c'est l'homme ou la femme ou le partner, appelez-le comme vous voulez, c'est la personne qui veut plus que vous que vous réussissiez, et vice versa. C'est ça d'avoir des bons partenaires d'entraînement autour de soi. L'entraîneur qui est un bon entraîneur, il va vouloir vraiment que vous réussiez...